Salut à tous, bienvenue dans Aswell Time ! Salut à tous, bienvenue dans Aswell Time ! Salut à tous, bienvenue dans Aswell Time, le best-of de cette saison 2017-2018, ce qu'il ne fallait absolument pas rater, et un petit peu plus avec la complicité de Gauthier. C'est parti ! Elle est pas tombée, notre copie, non ? C'est bon ? Tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette saison dans Aswell Time, c'est maintenant. Cette saison, vous avez eu droit aux plus belles images de l'Aswell Basket, à des interviews exclusives, mais aussi à plein d'autres contenus comme un animateur DJ, à des cours pour parfaire son anglais, On va prendre un day off, ils ont juste exécuté le game plan, Parce qu'en standing, on est encore vers la 8ème place, on a fait les stops qu'il fallait. Plus 25, si tu continues à pound pound the rock, ça peut monter jusqu'à plus 30. Des lancements dignes de boîte de nuit ? Boum 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 ! I want you in my room ! Boum 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 ! Let's spend the night together from now until forever ! Boum 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 ! Boum 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 ! Une anaphore savamment maîtrisée ? Ouais voilà, 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 mais voilà, ça m'a aidé, voilà, voilà, je préfère voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, mais voilà, dans tous les cas, j'ai besoin de temps, et voilà. Encore un animateur DJ ? Boum 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 ! Boum 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 ! Boum 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 ! Boum 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 ! Un animateur qui maîtrise parfaitement son texte. Aswell Time, un Aswell Time avec un excellent invité aujourd'hui, elle est pas bonne. On vous propose de nous retrouver le mois prochain avec d'au moins aussi belle que nous, elle est pas bonne. Et qui sait garder son sang froid en toutes circonstances. Avec l'historique de la coupe de France de basket. Vous avez aussi eu droit à des images dans l'intimité du vestiaire. Bon, peut-être un peu trop intime. Toujours un animateur DJ ? Boum 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 ! Boum 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 ! Boum 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 ! Boum 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 ! Boum boum ! Bref, c'était une nouvelle saison d'Aswell Time. Qu'est-ce qu'on raconte alors ? On revient dans ce best-of d'Aswell Time sur la visite de Jordi Bertomeu, le président de l'Euroleague, raconté par Gaëtan Muller. Peut-être le début d'une histoire. Gaëtan, on souhaitait s'entretenir avec vous de la venue de Jordi Bertomeu, le CIO de l'Euroleague la semaine dernière, du côté de l'Astroball. L'objectif de cette venue, Gaëtan ? L'objectif tout d'abord, c'est de pouvoir montrer l'évolution que le club a pu avoir dans ces trois dernières années. Depuis que nous avons repris le club avec Tony, tout le monde le sait, c'est un objectif clair et annoncé. Nous souhaitons pouvoir arriver en Euroleague le plus vite possible. C'est un de nos objectifs. Et donc, il y a trois ans, j'avais eu l'opportunité d'accueillir Jordi sur une journée à Lyon et à Villeurbanne pour lui parler du projet. Et j'ai envie de dire que là, c'était l'opportunité de pouvoir lui présenter des choses un petit peu plus concrètes et puis vérifier par la même occasion que nos dires n'étaient pas des paroles en l'air mais plutôt des choses vraies. Et donc, c'était important pour nous de pouvoir le rencontrer, lui expliquer et puis clairement se positionner pour cette fameuse Euroleague que l'on souhaite au plus vite rejoindre. C'est l'occasion d'un premier bilan après cette venue, un bilan plutôt positif ? Je pense que c'est un bilan positif à tout point de vue. Tout d'abord, d'un point de vue politique parce que Jordi n'est pas sans savoir parce qu'il connaît le club depuis maintenant près de 15 ans qui a toujours eu un petit peu cette guerre de clocher entre Villeurbanne, Lyon, Lyon, Villeurbanne. Et c'était un des points sur lesquels j'avais non pas engagé ma parole mais dit en tout cas que nous ferions nos meilleurs efforts pour justement dépasser ce sujet. Et je pense que c'est chose faite aujourd'hui. Et quelques mois plus tard, la nouvelle était officielle. L'Asvel pouvait prétendre à un billet sur la saison 2018-2019. On l'a évoqué avec Nicolas Lang. Nicolas Lang est notre invité dans Asvel Time. Niko, cette nouvelle Euroleague, forcément c'est une bonne nouvelle pour l'Asvel. Non seulement pour l'Asvel, mais pour le basket français en règle générale. Oui, c'est une superbe nouvelle pour le club, pour le basket français et également pour la ville de Lyon. Je pense que ça va être sympa même pour les Lyonnais de pouvoir jongler entre l'OL et ses gros matchs et les gros matchs d'Euroleague à l'Astrobal. Parce qu'il y a des noms qui font forcément rêver, mais il y a un niveau de jeu aussi qui fait rêver. Parce qu'au-delà d'un CSKA, au-delà d'un Bayern, au-delà d'un Real, il y a aussi un niveau de jeu qui fait rêver. Ah oui, le niveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir actuellement, on va dire. Il va vraiment falloir que tout le monde s'y mette. Je pense que ça va vraiment tirer le club vers le haut, avec un niveau d'exigence qu'on a rarement vu dans l'histoire du basket européen. Car c'est non seulement l'Euroleague, mais c'est l'Euroleague à peu d'équipes. Pour l'instant, il y en a 16. Ils vont monter, mais ça va être vraiment que des gros clubs. Chaque semaine, ça va être un vrai match de légende. Un max d'images, bien sûr, dans ce best-of d'Aswell Time sur cette saison 2017-2018. Un max d'images de joueurs. On en a sélectionné un, un focus sur le capitaine de l'Aswell, Charles Cahudi. Ça va espacio à couleur. Ça va Participants en vers l'Aswell, Charles Cahudi, Envers l'Aswell. On a zde-à- touched, envers l'Aswell. Mouci mou do bumbum tan 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 tan. Mais ta tipo com... Um gavardinho. Ahn, um gavardinho. Ahn. Bye Bye Bye. Yeah Bye Bye. Dasчик a B advice. Le club Villeurbanais, en cette saison 2017-2018, c'est aussi l'éclosion de jeunes talents. On en a sélectionné un, Amine Noy, bien sûr. Bon, Amine, on le sait, les téléspectateurs d'Aswell Time le savent bien. Tu es un pur produit de la formation Villeurbanaises. Tu as commencé en Benjamin, ici, sous les couleurs Villeurbanaises. Ceux qui le savent moins, et moi, je l'ai appris il y a quelques minutes, c'est que ton papa était un excellent joueur de football. Qu'est-ce qui a fait qu'Amine Noy n'a pas été vers le football plutôt que le basket ? Écoute, je me suis essayé au foot, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré peut-être trois mois. Je n'étais pas fait pour ça, je dirais. Par ailleurs, j'ai fait aussi du rugby et de la natation. Et puis, j'ai voulu m'essayer au basket. Je suis tombé vraiment par hasard dessus. Et vraiment, là, je me suis senti bien. Et voilà, clairement, je me disais que c'est là où je me sentais le mieux. Et j'avais trouvé ma voie. Je suppose que tu encourages les jeunes qui nous regardent à s'essayer un jour au basket, même sur un playground, même pas forcément d'aller besoin en club, juste à s'essayer sur un playground. C'est ça, tout à fait. Et quand on retrouve des sensations, ça peut être fait pour nous. Donc, clairement, pourquoi pas ? Bon, la jeunesse, bien sûr, pour toi. On parle souvent de la génération 97. C'est une génération qui se connaît bien, puisque vous avez joué ensemble avec les moins de 17, les moins de 20. Il y a eu des titres ensemble. Un petit mot sur cette génération 97. Je suppose que tu as des liens avec certains d'entre eux ? Bien sûr, bien sûr. On garde encore des liens avec beaucoup de joueurs qui ont voulu en Pro A ou en Pro B, même en N1. Et voilà, je dirais qu'on avait une génération vraiment talentueuse. Mais malheureusement, on n'a jamais réussi à monter sur le podium, sauf sur la dernière campagne, bien sûr. Avec les moins de 20. On parle bien sûr de l'équipe de France, quand j'ai parlé des 17 et des 20, avec cette médaille de bronze. Ça, clairement. On s'entendait bien en dehors, mais sur le terrain, ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est un peu dommage. On a quelques regrets sur ça, mais vraiment, je dirais qu'on est resté sur une bonne note. On a tout donné sur cette dernière campagne. Bon, et puis toi, bien sûr, il y a cette première fois avec Léa. Je suppose un moment particulier que de revêtir pour la première fois ce maillot avec l'équipe de France A ? C'est sûr, c'est sûr. Je m'étais donné comme objectif de faire partie de cette équipe A après l'équipe des moins de 20. Et ça arrivait très vite. Donc, j'étais très fier d'apprendre cette nouvelle et d'avoir pu porter ce maillot bleu durant ma première campagne. Ça a été une très bonne expérience et je ne retire que du bien. L'accueil des anciens, des cadres, ça s'est bien passé, Amine ? Oui, mis à part quelques bisutages. Ah, les bisutages, forcément, incontournables. Bien sûr, évidemment. Mais en général, c'est plutôt bien passé. On était bien accueillis. Ils nous ont direct mis en confiance et vraiment, j'en suis ravi. Vous n'aviez pas tout votre équipement pour certains entraînements, semble-t-il ? Non, c'est ça ? C'est ça, on a fait un entraînement sans short. Heureusement que j'avais un collant en dessous. Pour d'autres, il y avait juste un caleçon. Un caleçon, un shorty. Ambiance équipe de France. Plutôt bonne ambiance, alors ? Voilà, plutôt bonne ambiance. Oui, ça, on rigolait. Mais derrière, on était sérieux aux entraînements. Vraiment, on voyait que Collet montrait du sérieux. Il voulait qu'on soit intense sur le terrain. Après, par ailleurs, on pouvait rigoler. Mais une fois sur le terrain, il fallait être discipliné. Des portraits, bien sûr, au cours de cette saison 2017-2018. Il a fallu en choisir un. On a choisi celui de Nico Lalangue, qui était déjà avec l'équipe lors du titre 2016. On a décidé, avec Gauthier, de faire un petit regard en arrière également sur ta carrière. Et Nico, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble quelques photos et qu'on les commente. Tu vas voir, on est revenu très très tôt sur ta carrière. La première photo, Nico, on est reparti très loin là quand même. Cette équipe, c'est quelle équipe ? C'est Lutherbach, c'est un petit village à côté de Mulhouse. C'est là où mon père a fini sa carrière et il a les clés de la salle. Donc, moi, je considère ça comme ma salle. C'est vraiment un endroit où, quand je rentre, j'essaie d'aller le plus souvent possible. C'est un peu comme un temple pour moi. Je suis vraiment en paix quand je suis dans cette salle. Bon, on continue. On va monter un petit peu en année d'âge. Là, forcément, tu es plus grand. Alors, il faut que tu nous expliques où tu te trouves sur cette photo, même si on a une petite idée. Plein milieu, en haut, numéro 9. Oui, c'était mes premières années à Mulhouse. C'est le club du département, on va dire. Donc, pour passer un cap, pour jouer avec des joueurs d'un meilleur niveau, mon père m'a envoyé là-bas. Et oui, c'est les premières années où tu te fais vraiment tes potes. Je n'étais pas à l'école avec ces gars-là, mais on a été champion d'Alsace. On a gagné toutes les catégories de jeunes. Et oui, c'est que des bons souvenirs. On continue maintenant ? Ça, c'est un match qui a changé ma vie, on va dire. Parce que match de minime France à Chalon, où c'est là où ils m'ont repéré. C'est un match, ça se trouve, si on n'était pas tombé contre Chalon dans la poule, ma vie, elle aurait été complètement différente. C'était une saison avec José, mon coach à l'époque, tous mes potes. Et on a fini troisième de championnat de France. Notamment avec un petit stop par Chalon, où j'avais bien joué. Et ça m'a permis d'y aller l'année d'après. On va continuer ici, à ce maillot rouge, forcément. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Là, c'est Chalon, c'est les premières années cadet. C'est le nouveau monde, quoi. C'est le nouveau monde, tu vois là, directement, le gabarit des gens, ça change. C'est les premières années tout seul à l'internat. Tu arrives, tu te demandes si tu vas... Qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Parce que tout le monde est tanké, tout le monde est costaud. Toi, t'es encore tout petit, tout maigre. Et tu te demandes si t'aurais pas mieux fait de rester chez toi, avec tes potes, au lycée, tranquillement, quoi. Nico, là, il faut que tu nous mettes dans l'ambiance, que tu nous racontes ce qui est en train de se passer. On est sur le tableau de Marc, vous n'êtes pas devant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? 2007, je dirais. Et c'est le titre de champion de France cadet. Et là, on jouait Po, qui était vraiment une équipe hors norme à l'époque. Là, on est à moins 1, donc avec 5 secondes à jouer. Et il y a Thomas Hurtel, qui était à Po Hurtel à l'époque, qui a deux lancés francs. Et bon, c'est un miracle. Et le buzzer beater ? Ah, il y a le père d'un pote qui est devant, donc... Oui, oui, on ne voit pas le ballon franchir le cercle, mais on a bien compris, quoi. Oui, 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 ben, c'est un miracle. Pour moi, c'est tellement surréaliste que... C'est comme si ce n'est pas moi qui l'avais mis, en fait. Quand je regarde la vidéo, je suis vraiment à l'extérieur. Je ne sais pas, c'est pas comme... Tu vois ce que je veux dire ? J'ai plus ces souvenirs-là, comme si c'était moi qui l'avais fait. Par contre, quand ça se produit, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'hésitation. Tu reçois la balle, tu sais déjà ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas à hésiter, de toute façon, tu n'as plus aucune chance, quoi. Le fait qu'ils loupent les deux lancés, le fait qu'ils prennent le rebond, qu'ils ne gardent pas la balle, qu'ils rechoutent alors qu'ils sont devant. Enfin, voilà, c'était plein de petits... Ça devait se passer comme ça, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai que quand ça t'arrive, je souhaite ça à tout le monde. Merci d'avoir été des fidèles tout au long de cette saison 2017-2018. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr, pour d'autres aventures. Salut à tous !